Méditer pendant 5 minutes le matin ne va pas impacter les 23h55 du reste de la journée. Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez de bonnes énergies, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je fais cette vidéo avec Dandapani qui va nous expliquer pourquoi pratiquer la méditation seulement 5 à 10 minutes par jour n'est pas suffisant pour avoir une très bonne concentration tout au long de la journée. Il va aussi nous parler de la technologie et de notre vision sur la technologie puisque souvent les gens pensent que la technologie est en fait un poison pour l'humanité alors que peut-être que finalement c'est peut-être un outil intéressant. A méditer, c'est parti ! Une chose que les gens me demandent souvent est la méditation peut-elle réellement nous aider à nous concentrer ? Ils viennent me voir parce qu'ils savent que j'ai vécu dans un monastère et l'une des premières questions est régulièrement serais-je capable de rester concentré tout au long de la journée ? Que méditer pendant 5 minutes le matin ne va pas impacter les 23h55 du reste de la journée. La première étape est de bien structurer votre journée et lorsque vous vivez votre jour correctement alors cela peut éventuellement aider votre pratique méditative. Votre pratique va évoluer et là, votre méditation de 5 minutes aura de l'impact sur votre journée. Mais cela commence par une journée soignée ensuite vient la pratique méditative et enfin la méditation influence la journée. L'exercice méditatif en fait peut s'adapter à n'importe quelle situation du quotidien et des tâches aussi simples soient-elles. Là où je porte mon attention, je porte de la conscience. C'est aussi pour cela qu'on appelle la méditation l'exercice attentionnel. Cela veut très bien dire que je ne suis pas obligé de rester dans la convention assis en posture de lotus pour pratiquer un exercice attentionnel et donc que mon attention, je peux choisir de ne pas la laisser absorber automatiquement par des éléments de distraction tout au long de la journée. Je peux faire l'exercice de m'entraîner simplement à essayer de porter mon attention sur les choses de façon consciente. Non pas parce que c'est automatique et parce que je me suis laissé captiver par le décor, par une scène ou par un élément qui a tendance à me distraire, mais simplement parce que j'ai décidé consciemment de poser mon attention ici et pas là, ici. Je pense que le point important présentement et que nous devrions souligner pour chacun d'entre nous est que toute votre journée devrait être une pratique. Une pratique d'apprentissage, de l'art, de la concentration. Vous ne pouvez pas attendre de faire quelque chose le matin pendant quelques minutes et espérer que le reste de la journée, vous pouvez partir dans tous les sens et vous laisser distraire. Cela ne fonctionne pas comme ça. Toute votre journée devrait être une pratique attentionnelle. Vous parlez à des clients, donnez-leur une attention sans partage. Vous êtes en train d'accomplir une tâche, donnez à cette tâche une pleine attention. Tout au long de votre journée, vous construisez votre pratique et après 5 à 6 mois, vous commencerez à être bon. Ce qui est intéressant dans cette vision de la pratique méditative, c'est que finalement, l'entraînement de l'esprit ne s'arrête pas à votre pratique matinale. Elle continue tout au long de la journée. Cela veut dire qu'il n'y a pas de limite entre le moment où vous allez commencer à pratiquer le matin et le reste du temps. Évidemment, votre pratique conventionnelle, elle, elle s'arrête, mais le fait d'entraîner votre esprit à revenir à une attention qui n'est pas partagée, une attention qui est sélective, qui est focalisée sur quelque chose, peut se maintenir tout au long de la journée. Par exemple, vous pouvez très bien faire un exercice attentionnel de concentration lorsque vous êtes en train de faire la vaisselle. Vous pouvez très bien porter votre attention de façon consciente sur une conversation. Qui plus est, c'est même un atout fondamental puisqu'à partir du moment où vous décidez consciemment d'être présent à ce qui est, sans avoir le filtre de la perception qui va transformer la réalité qui s'expose à votre moment présent, eh bien, ça vous rend plus attentif aux conversations, ça vous rend plus attentif dans les différentes tâches du quotidien et donc c'est un outil formidable pour développer votre concentration. En d'autres termes, l'entraînement de l'esprit ne s'arrête jamais. Vous avez certainement déjà entendu dire que la technologie est un vrai problème pour l'attention. Ça nous absorbe les mails, les notifications, les SMS, etc. Alors dans la suite de cette vidéo, je vous propose de voir ce que Danda Pani en pense. Vous savez, ils ne détruisent pas notre vie. Ce qui détruit notre vie, c'est notre incapacité à l'exercice de la discipline autour de l'utilisation de la technologie. Et c'est là la véritable clé, vous comprenez ? Vous devez simplement vous entraîner à être discipliné dans l'utilisation de cette technologie. La clé est, vous utilisez la technologie, ne laissez pas la technologie vous utiliser. Et c'est comme cela que l'on s'entraîne dans un monastère. Nous considérons qu'un ordinateur est un outil. C'est comme cela que les gourous le présentent. On peut utiliser cet outil pour créer de belles choses. Et dans le même sens, nous percevons notre esprit comme un outil et nous apprenons comment il fonctionne. Et nous employons notre esprit à créer la vie que nous souhaitons. Le corps est un outil. On peut très bien comprendre notre corps pour vivre mieux avec lui. Lorsque vous parlez à des gens, vous avez un déjeuner avec eux, vous buvez un café, vous avez un rendez-vous pendant une heure, maintenez votre téléphone à distance, ne le laissez pas sur la table. Combien de fois allez-vous dans un restaurant ou dans un café et vous voyez deux personnes discuter, deux verres de vin et deux téléphones activement présents à la conversation. Et les gens disent, mais s'il y a un appel urgent ? Écoutez, les seules personnes qui ont besoin de répondre au téléphone sans arrêt, ce sont les personnes qui travaillent pour le 911. Ceux-là doivent répondre à chaque fois. Personne d'autre n'a besoin de répondre aussi souvent. Si vous allez dans un monastère, vous allez certainement voir des moines avec des smartphones. Dandapanil lui-même a un Macbook. Et pour ma part, lorsque j'étais à Lumbini au Népal, ça m'est très souvent arrivé de croiser justement des moines en train de scroller sur Facebook. Ça veut bien dire qu'ils sont humains et que comme nous, ils ont accès à cette technologie. Finalement, la solution n'est pas de supprimer la technologie, c'est simplement de développer une forme d'éthique vis-à-vis de vous-même, d'avoir conscience que la technologie a un impact sur votre attention et que si vous voulez garder dans votre journée une bonne concentration, il est forcément nécessaire à des moments de savoir mettre de côté des éléments qui pourraient vous distraire et qui ne sont pas intéressants sur l'activité que vous êtes en train de mener. N'hésitez pas à les voir, à les fouiller dans les applications, à supprimer les notifications qui ne sont pas indispensables, à gérer régulièrement vos spams et à faire en sorte d'avoir tout simplement un environnement technologique qui est adapté à ce que vous voulez en faire. Encore une fois, la technologie est un outil, c'est à vous de savoir comment l'utiliser et s'il y a des moments où vous vous rendez compte que votre attention est captivée par des éléments que vous ne désirez pas avoir dans votre spectre de perception, faites simplement un tri et un peu de rangement. Petit conseil pratique, lorsque vous utilisez votre téléphone pour passer un appel ou lorsque ce dernier reçoit un appel, c'est précisément le moment où il émet le plus d'ondes néfastes pour votre cerveau. Et très souvent, lorsqu'on répond à un téléphone ou lorsqu'on appelle quelqu'un, on a le smartphone sur notre oreille. Et ça, c'est vraiment pas cool pour votre santé. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de ça et à ne plus le faire. Avant de vous laisser avec Danda Pani pour la conclusion de cette vidéo, je voulais simplement vous rappeler que si vous aimez cette vidéo, vous pouvez laisser un like, mais ça vous le savez déjà ? Vous le savez déjà ? Les commentaires et tout, tu sais ? Et tu peux t'abonner ? T'es au courant que je fais des formations en ligne et que j'ai fait une formation où je t'apprends à méditer 10 minutes par jour ? Ok, bah c'est bon, bah... Bah je vous laisse alors. Salut. Salut. C'est un gros problème parce que les gens font de tout quelque chose d'important. En réalité, il n'y a qu'une petite quantité de choses qui sont réellement importantes dans la vie. Voilà. T'en penses quoi ? C'était bien ? Ça passait bien là, la caméra là ? C'était beau gosse ? Je la refais ? Encore ? En d'autres termes, l'entraînement de l'esprit, ça s'arrête jamais. En d'autres termes, l'entraînement de l'esprit, ça s'arrête jamais. En d'autres termes, l'entraînement de votre esprit ne s'arrête jamais. Bon allez, c'est bon, on va pas la faire 200 fois, faut pas déconner. On a bien une qui sera bien. Sérieux. En d'autres termes, l'entraînement de l'esprit ne s'arrête jamais. Merci aussi à tous ceux qui ont laissé des commentaires. Je ne manque pas de les lire. Et si je ne les lis pas, c'est simplement parce que les notifications, elles sont désactivées. Bah ouais, il faut bien être cohérent dans ce qu'on fait. Si tu veux que je te dise. T'es au courant du... Non mais pour flash mettre 10 minutes par jour, méditation, tu... Ah ouais, je l'ai déjà dit. Euh... Bah j'ai plus rien à dire là. Bon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et quand la vidéo est terminée, on dit... Coupez ! ...